Recherchez la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de 1 sur x plus sinus de 1 sur x exposant x. On voit que c'est une exponentielle avec des trigonométriques dessus. Donc je pourrais écrire que cette fonction là, c'est la même chose que l'exponentielle de x, l'n de cosinus de 1 sur x plus sinus de 1 sur x. Bien sûr, avec ceci qui doit être strictement positif. C'est-à-dire que cosinus de 1 sur x doit être plus grand que moins sinus de 1 sur x. La fonction existe à cet endroit-là. Bien sûr, x doit être différentes zéros aussi. Je vais tracer cette fonction-là. Donc, vous reconnaissez la fonction cosinus de x qui est une fonction périodique. La voici. Et son inverse n'est pas périodique. Ça, c'est l'inverse. Elle n'est pas périodique. Idem pour la fonction sinus x, vous la connaissez, qui est une fonction aussi périodique. Et sinus de 1 sur x va ressembler à cosinus de 1 sur x. Pourquoi ? Parce que c'est le cosinus de 1 sur x, c'est le cosinus de 1 sur x. C'est le cosinus de 1 sur x, c'est le cosinus décalé de pi de mi. Donc, c'est comme si on mettait pi de mi moins 1 sur x. C'est la même chose. Et donc, ça, le P, c'est sinus pi de mi. Sinus de 1 sur x, c'est la même chose. Donc, la fonction en vert et en rouge, c'est la même chose. Vous voyez que c'est la même chose. Bon, n'oubliez pas que je vais étudier la fonction en plus l'infini. Pas de ça, bien sûr, je vais faire la somme. Je vais faire g plus q exposant x. La fonction, elle est là. Alors, vous voyez bien qu'elle existe. Où existe-t-elle ? Pour voir où elle existe, je dois remettre le cosinus 1 sur x et le sinus 1 sur x. Elle existe quand le cosinus 1 sur x est plus grand que moins sinus 1 sur x. Alors, moins sinus 1 sur x, c'est moins q. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand g est plus grand que s, g est plus grand que s, la fonction existe. Donc, la fonction r existe. Si g est plus grand que s, la fonction r existe. Bon, il faut résoudre l'équation, bien sûr. C'est une équation trigonométrique. Bon, de toute façon, ici, je recherche le domaine. Bien sûr. Donc, vous voyez bien, quand g, quand g, qui est cosinus 1 sur x, que voici, ça, c'est g. Quand il est plus grand que moins sinus 1 sur x, c'est-à-dire s, eh bien, on a la fonction qui existe. Alors, ça, c'est une chose. La seconde, c'est que j'aurais pu écrire autrement. C'est-à-dire, j'aurais pu écrire exponentielle de x fois ln de la somme qui est g cosinus 1 sur x plus q. g plus q. Voilà. Et donc, c'est la même fonction que r. r, si vous avez r ou t, r ou t, c'est la même chose. On a r ou t. Donc, on va citer et le r. Là, elle est exprimée. Voilà, vous voyez bien que c'est la même chose. Attention qu'elle continue à gauche. Voilà. Et vous voyez bien que, bon, elle tend vers plus l'infini. Et vers moins l'infini. Mais si on en demande de rechercher, à la limite, quand x tend vers moins l'infini, plus l'infini, à mon avis, ça va être la même chose. d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une asymptote horizontale. Oui, il y a probablement en deux. Ça doit être en deux virgules. On va essayer pour trouver la réponse. En gros, y égale 2. Attention qu'il y a une exponentielle dans le tas. Donc, à mon avis, on va mettre 2. y égale 2, ce n'est pas ça. 2.5. Oui, c'est presque 2.5. Donc, 2.7, ce serait E. Ce serait le nombre E. Voilà, c'est E. Donc, il y a bien une asymptote horizontale en E. Et donc, la réponse, c'est ça. Maintenant, je vais la calculer, tout simplement. Donc, voilà, on sait voir, en gros, combien ça fait. Si on trace le graphique, on sait voir combien ça fait cette limite. En fait, elle vaut E. Maintenant, je vais la calculer. Elle existe. Je vais calculer cette limite. Qui vaut E. Il ne reste plus qu'à confirmer sous forme mathématique. Alors, si je remplace par 1 sur l'infini, ça fait 0. Cosinus de 0, plus 1 sur l'infini, ça fait 0. Sinus de 0, exposant l'infini. Donc, on aura cosinus de 0, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. On aura 1 exposant l'infini. Qui est une forme indéterminée. 1 exposant l'infini est une forme indéterminée. Donc, je vais calculer autrement et je vais repasser par l'exponentielle. Une autre forme d'écriture qui est bien sûr une exponentielle à la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de cosinus 1 sur x plus sinus 1 sur x. Sachant que l'exponentielle est continue, je peux écrire ceci. Bon, ce n'est pas ça bien sûr. Je me suis trompé. Je dois écrire ceci. Et bien sûr, fermer la seconde parenthèse puisqu'il y a deux parenthèses ouvrantes et il me faut deux parenthèses fermantes. Alors ça, je peux aussi l'écrire. Autrement, alors pour ça, je vais faire un petit peu de place parce que ça prend un peu trop de place ici. Je vais redimensionner un petit instant. En 70. Telle manière à écrire le x ici. Je vais écrire ln de cosinus de 1 sur x plus sinus de 1 sur x. le tout sur 1 sur x. La limite quand x t'envers plus l'infini de ceci. Donc là, on va se retrouver avec cosinus plus 0 sur 1 sur l'infini, ça fait 0. On a ln de 1, ça fait 0. C'est 0 sur 0. On a une forme indéterminée. Et donc, si on a une forme indéterminée du style 0 sur 0, je peux appliquer l'hospital. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, mais avant toute chose, je vais faire un changement de variable. On sait très bien pourquoi je vais faire un changement de variable. Parce que la limite quand x t'envers plus l'infini de 1 sur x, ça correspond à la limite quand t t'envers 0 de t. Voilà. Et t vaut 1 sur x. Donc, je vais poser t égale 1 sur x. De cette manière-là, je vais rechercher non pas une limite en plus l'infini, mais en 0. Je vais reprendre ceci. Donc, ça revient à rechercher la limite par un changement de variable. Limite quand t t'envers 0 de ln de cosinus t plus sinus t le tout sur sur t. Bien sûr, je vais appliquer là, on a sin de 0, ça fait 0. Là, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. On a toujours du 0 sur 0. Ça n'a rien changé. C'est pour pouvoir faire ma dérivée avec l'hospital. Alors, je rappelle que la dérivée de ln d'une fonction f c'est égal à f' sur f. c'est-à-dire que ln de cos t plus sinus t dérivée sur t dérivée. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que si j'avais dérivé par rapport à ceci, 1 sur x, j'aurais eu moins 1 sur x carré. Donc, j'aurais toujours eu du 0. Donc, je prends l'inverse pour justement faire tomber. C'est pour éviter d'avoir à chaque fois 1 moins 1 sur x carré puis du 1 sur x cube et puis du 1 sur x, etc. qui font qu'on aura toujours un x au dénominateur. Donc, en faisant ça, j'ai plus de x. Là, j'aurais dérivé de t, ça fait 1. Bien sûr, la limite quand t est envers 0. Donc, celui-ci, ça fera 1 en dérivée. Et, bien sûr, pour l'autre, on aura f prime dérivé cos t sin t dérivé de sin t c'est cos t et dérivé de cos t c'est moins sin t. Le tout sur f, bien sûr. Et f, c'est sin t cos t ou cos t plus sin t. Le tout sur 1. Là, c'est comme si j'avais rien fait. Faire sur 1, c'est comme si on avait rien fait. Le 1, il est neutre. Il faut rechercher la limite quand t est envers 0. Et donc, là, ça fait sin de 0, ça fait 0. Sin de 0, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc, on a 1. Mais, bien sûr, il y avait une exponentielle avant. Avant ça, il y a une écriture exponentielle qui est là. Rappelez-vous, elle est là. Elle est là. Donc, voilà, il faut remettre l'exponentielle à sa place, bien sûr. C'est-à-dire que, je vais bien calculer la limite, mais ici, il y a une exponentielle. Même si on a un changement de variable, ça ne changerait rien. On a toujours l'exponentielle qui est présente. Donc, ici, on a une exponentielle ici, une exponentielle là-bas. Donc, ça veut dire que la limite, c'est E, E de 1. Et donc, c'est pour ça que j'avais trouvé E au départ, ici. Enfin, ici, je l'avais trouvé par tâtonnement en regardant le graphique. Le graphique ici, voilà, ça fait bien E. À la limite, ça fait E. Je vous remercie.